Eh bien, moi, je crois qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter outre mesure et qu'au fond, la meilleure manière de rassurer les gens, c'est de les informer, tout simplement. C'est que l'inquiétude est peut-être plus forte qu'on ne devrait. On est quand même sur des chiffres très petits, infiniment petits, par rapport à d'autres maladies, par rapport à d'autres drames qu'on peut vivre sur cette planète. Donc, je me demande, encore une fois, si, effectivement, même sur la réalité de la dangerosité de cette maladie, on n'en fait pas trop. Aujourd'hui, en France, on ne doit pas avoir peur, en tout cas pas de ce nouveau coronavirus, puisqu'il y a trois cas de personnes qui viennent directement de Chine. Et on a plus d'avoir peur d'autres virus, comme le virus de la grippe. Le gouvernement ne rappelle pas assez que la grippe classique, c'est plus de 8000 morts en France chaque saison. C'est 30 000 morts en Europe et qu'à côté, le coronavirus, ce n'est pas si grave que cela pour l'instant. La grippe, elle sévit chaque hiver. Finalement, là, le coronavirus, c'est une grippe. La seule différence, c'est qu'on n'a pas le vaccin. Sauf que j'imagine, à votre âge, vous ne faites pas vacciner contre la grippe. Donc, comment vous faites les hivers ? 52% des Français avouent qu'ils sont inquiets, d'ailleurs. On est obligé de prendre en compte cette inquiétude, même si, c'est bon cas, je la considère, moi, infondée. On se souvient du H5N1. Enfin, il y avait quand même la même psychose, vous vous souvenez ? Enfin, je ne sais pas si les gens se souviennent, mais c'était exactement la même psychose. pour, à la fin, finalement, des dépenses hallucinantes de l'État, des campagnes de folie, et du matériel qui est resté. Et j'ai entendu cette information absolument incroyable. La fellation est moins contagieuse que se serrer la main. Alors, il s'agit de... Mais là, le problème, c'est qu'on a le truc qui grossit. Tout le monde continue à comparer ça à un petit rhume, à une petite brochite. Seulement, ça tue des gens. Des gens, en effet, ont un certain âge. Mais très peu. Très peu. Il y a quelque chose qui est plus fort, quand même, que les psychoses et même que les virus, c'est la démocratie. Mais Sabrina, encore une fois, rassurez-vous, ce n'est qu'une grosse grippe pour l'instant. Alors, certes, la grippe peut tuer. C'est vrai que les personnes fragiles, les personnes âgées sont en première ligne, et donc il faut les protéger. Mais ce n'est qu'une grosse grippe pour l'instant. Donc, il faut aussi relativiser. Et puis, peut-être que, tout simplement, vous allez rester chez vous. Et qu'on va crever ! On va crever ! 3216RMC.fr pour en parler avec les GG.